Sois-le, se mette, sois-le, se mette en nous. Bonjour frères et sœurs. Re-bonjour, parfois. C'est une joie et une grâce d'être ensemble ce matin. Quand on s'unit, le Seigneur est au milieu de nous. Et je me réjouis d'être uni avec l'église de Saint-Germain aujourd'hui. Amen. Alors qu'on est unis, Porcheville aussi est unis avec nous. Et vous avez les salutations de l'église à Porcheville. Alors, Porcheville, évidemment, tu sais où c'est. Quand je te dis Porcheville, tu me dis, oui, évidemment, Porcheville, je connais, j'y passe mes vacances. Et là, tout le monde fait Google. Dans les annonces, il n'y a pas, il faut éteindre les portables pendant le... Porcheville, quand tu vas vers Rouen, vers Montelajoli, il y a une centrale électrique à un moment. Une grande centrale, on est derrière. Alors, je disais souvent, on a une double onction là-bas, on a l'onction du Saint-Esprit. Et aussi, on a les ondes de la centrale à Porcheville. Je ne sais pas si c'est ça la double onction exactement. En tout cas, la centrale ne fonctionne plus, mais le Saint-Esprit fonctionne encore à Porcheville. Alléluia. Et le Saint-Esprit fonctionne au milieu de nous ce matin. Amen. Le Seigneur est présent, on est vraiment unis ensemble. Merci pour la louange. Oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre et on a eu ce merveilleux temps de louange. Et on croit que le Seigneur encore va nous conduire dans sa parole. Vous avez les salutations de l'Église Espérance, de mon épouse Alexandra, qui n'a pas pu être présente parce qu'elle servait, elle sert en ce moment même à l'Église dans la louange. Mais en tout cas, elle vous salue bien. Et nous pouvons s'en plus attendre qu'on puisse ouvrir la parole. Et on va être autour de ce thème qui apparaît, qui est « Étends mes limites ». Et quand le Seigneur m'a donné ce thème, je me suis dit « Seigneur, tu as dû te tromper. Parce qu'à Saint-Germain, ils n'ont pas de limites. » Alors évidemment, j'ai dit « Seigneur, tu sais, j'ai presque lutté avec Dieu en disant « Seigneur, ça doit être une prédication pour Porcheville, mais pas pour Saint-Germain en lait. » Mais bon, vous savez ce que c'est, un pasteur obéit à Dieu, alors je viens vous prêcher sur ce thème. « Étends mes limites ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin ? « Étends mes limites ». Ça fait combien de fois, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié cette prière ? On va aller ensemble dans les chroniques. Déjà par exemple, allez, on fait la blague ce matin. Lire un passage dans les chroniques, ça étend nos limites, n'est-ce pas ? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas lu un passage dans les chroniques ? Un chronique 4. Et en plus, dans un chronique 4, tu as dû zapper peut-être un petit peu ce passage, parce que, tu sais, c'est les passages qui parlent des généalogies, qui parlent des noms, et là ça parle des descendants de Judas, un tel qui engendra de la tribu, etc. Et là, il y a plein plein de choses qui peuvent être un petit peu même réperbatifs, pas très intéressants à lire. Et là, on arrive au verset 9. Verset 9 et 10, on apprend l'histoire de Yabetz. Le Seigneur fait ressortir l'histoire de cet homme, Yabetz. Et on va voir ce que Yabetz a à nous dire ce matin. Il est dit au verset 9 que Yabetz était plus considéré, plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yabetz en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Oui, tu as bien lu. Sa mère lui a donné le nom de Yabetz, parce que lorsque Yabetz est né, sa maman a énormément souffert lors de l'accouchement. Et alors, lorsqu'est venu le moment de choisir le prénom, ils avaient le choix entre Pierre, Jacques et Jean, sa mère a dit, « Non, non, j'ai beaucoup souffert pendant l'accouchement, alors je vais appeler mon fils Yabetz. » Yabetz. Je suis sûr que tout le monde s'y connaît en hébreu ici. Tu te dis, « Évidemment, Yabetz, je connais. Yabetz, le prénom, ça veut dire douleur, souffrance. » Notre cher Yabetz, il s'appelait souffrance. Et au verset 10, il est dit que Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me combles de bénédiction et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut dire ensemble « Amen » ? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Frères et sœurs, Dieu n'a aucune limite. Les limites sont humaines. Les limites ne sont pas divines. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, les limites même de notre monde, c'est Dieu qui les a créées, n'est-ce pas ? Il a dit qu'il a régi toutes choses. Il a placé toutes choses. Tout a été fait par Dieu. Les limites ici-bas sont des limites humaines. Mais notre Dieu n'a absolument aucune limite. Et les limites que tu peux avoir dans ta vie, Dieu veut les étendre. Dieu veut étendre tes limites. Dieu le désire. Elles peuvent être étendues par le Seigneur ce matin. Le texte nous dit que Yabet était un homme considéré, c'est-à-dire un homme important, d'après la Bible. Il est même dit qu'il était plus considéré que ses frères, dont on connaît, tu le vois bien, même pas les prénoms. On nous parle des frères juste pour nous dire qu'Yabet s'est plus considéré. Donc finalement, cet homme avait certainement réussi dans la vie. Il était connu, il était reconnu. Quelqu'un de considéré. En fait, il avait réussi, oui, mais il avait réussi seulement ce qui était possible par lui-même, avec ses propres forces. Tout ce qu'il avait pu faire par lui-même, il l'avait fait. Les objectifs qu'il s'était fixés, il les avait remplis. Mais Yabet s'avait un problème. Yabet s'avait une limite. Et pour cette limite, il n'y pouvait rien. Contre cette limite, il n'y pouvait rien. Quelle était cette limite ? On l'a dit en introduction. Cette limite, c'était son prénom. Il s'appelait Souffrance. Il y a des prénoms qui ne sont pas évidents à apporter. Peut-être que ce matin, pendant que je te parle, tu te dis, ouais, moi, je n'aime pas trop mon prénom. Mais je pense qu'après l'histoire de Yabet, tu vas un petit peu relativiser en te disant, finalement, j'aime bien mon prénom. Parce qu'imagine-toi qu'à chaque fois que quelqu'un appelait Yabet, Yabet, en fait, il appelait Souffrance. C'est même un peu bizarre de dire, bonjour, comment vas-tu, Souffrance ? Bonjour, douleur, ça va bien ? Ou tu t'imagines sur la place du village, quand il croisait quelqu'un, hey, Souffrance, ça va ? En fait, ce prénom et sa limite, elle lui collait à la peau. Elle était marquée dans son identité. Et elle lui était tout le temps rappelée. Par sa personne, mais aussi par les hommes. À chaque fois que quelqu'un lui rappelait sa limite, vous imaginez quelle souffrance pour lui ? Il va quand même demander à Dieu, si c'est possible que j'échappe au malheur. Attends, tu vas dire, mais il avait tout cet homme, il n'était plus considéré. S'il est possible que j'échappe au malheur. Parfois, nos limites sont si fortes qu'elles font partie de nous, finalement, comme un prénom par lequel on peut nous nommer. On vit avec notre prénom, et bien on vit avec notre limite. On a appris. On s'en contente. Elle est présente. Et ce malheur ne quitte pas nos vies. Et ce matin, le Seigneur te demande, qu'est-ce qui est appelé douleur dans ta vie ? Qu'est-ce qui est appelé souffrance ? Qu'est-ce qui est appelé limite ? Sur lequel tu as mis un mot fin, un mot stop. Ça ne changera pas. C'est terminé. Quelle est ta limite ? Que tu ne peux pas changer par tes propres forces ? Tu t'es chargé du reste, mais pour ça, tu ne sais pas faire. Tu n'y arrives pas. Ça peut être une limite dans ton caractère. Je sais qu'ici, il n'y a que le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience. J'ai presque remarqué que vous ne teniez pas sur la chaise, un peu comme des anges. Mais parfois, nos caractères, c'est notre limite. La colère, l'amertume, la violence. Il peut y avoir des limites dans ton couple, dans lequel ça ne va pas depuis des années et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Des limites dans ton travail, des limites avec ta famille, des limites financières. Tellement de limites potentielles dans nos vies. Et Dieu connaissait Yabetz. Dieu te connaît ce matin. Dieu voyait Yabetz. Et Dieu voyait sa douleur. Dieu voyait son malheur. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans nos temps de malheur. C'est que Dieu nous aime. Dieu t'aime ce matin. Dieu aime les Yabetz, qui sont dans la douleur, dans la souffrance. Alors tu me diras, « Ouais, mais si Dieu m'aime, pourquoi les douleurs, pourquoi les épreuves ? » C'est souvent ce qu'on se pose comme question, n'est-ce pas, dans le moment difficile. On sait que Dieu nous aime quand tout va bien. Quand ça va moins bien, c'est plus compliqué de s'en souvenir. Eh bien, les douleurs, les épreuves, elles sont permises par Dieu pour qu'il puisse étendre nos limites. J'aimerais vous raconter un témoignage. C'est celui de la naissance de ma deuxième fille, Naomi, qui va apparaître à l'écran. Ma fille va avoir six ans le mois prochain. Et pour sa naissance, nous avons connu avec mon épouse, certainement la plus grande des épreuves que nous ayons vécues. L'accouchement se passait plutôt bien. Sept heures de travail, la sage-femme rentre dans la pièce et dit à mon épouse, « Dans un quart d'heure, votre fille est là. » Alors je dis à mon épouse, « Écoute, j'en profite, cette heure que je suis à côté, je vais aux toilettes. » Et je reviens. Et là, l'atmosphère n'est plus du tout la même dans la chambre. Ça court partout. Les médecins sont appelés, chacun avec son bip en train de faire code rouge, tu sais, en train d'appeler tous ceux qui sont autour, les médecins. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que c'était le lundi de Pâques. Donc en plus, il y avait parfois un peu moins de monde et tu ne sais pas qui va être là. Et là, code rouge, tout le monde vient, tout le monde intervient. Et si ce matin, parmi nous, il y a du personnel médical, je veux vraiment bénir vos vies et vous remercier pour ce que vous faites. Et là, le personnel médical vient, intervient très rapidement en l'espace de quelques secondes. Le médecin est présent et merci Seigneur, ce jour-là, un jour férié, c'était le chef de service qui était présent. Et lui, il rentre dans la pièce et en quelques secondes, il sait ce qui se passe. Il emmène ma femme pour une opération d'urgence. Ma femme venait de faire une rupture utérine. À force qu'il y ait ce travail important, mon épouse avait eu des contractions très importantes, en fait, l'utérus de mon épouse s'est rompu à l'intérieur. Et lorsque cela se produit, bébé remonte, passe, même au niveau de l'estomac, il est privé d'oxygène. Et il se débat dans le ventre de la maman parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. 99% du temps, d'après les médecins, ça se termine par un drame. L'enfant a manqué d'oxygène, donc le cerveau, malheureusement, ne fonctionne plus ou fonctionne très mal. Sinon, bébé meurt. Si bébé meurt, il arrive aussi que la maman ait des séquelles irréversibles dans le ventre. Il arrive même que la maman meurt. Et là, nous sommes devant une limite. Et là, j'ai ma souffrance. Notre fille Naomi est transférée tout de suite, vous le voyez ici, à l'hôpital de Poissy, qui n'est pas loin. Et là, pour pouvoir sauver son cerveau, ils vont commencer par la mettre trois jours dans le coma. Petit bout de chou, il y a quelques jours, quelques heures. Ils vont la mettre dans le coma. Et alors que nous, nous sommes transférés à l'hôpital de Poissy, on arrive à l'hôpital, on rencontre les médecins. Et les médecins, et je le comprends tout à fait, sincèrement, ils n'ont pas un diagnostic très favorable. Et on nous dit, vous savez, préparez-vous seulement au pire. Waouh ! D'un moment où notre fille allait naître, où la joie allait être là, nous sommes tombés sur une pente savonneuse, dans un gouffre de néant, de souffrance, de douleur. Et nous étions au bout de nos limites. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. C'était prier. Invoquer Dieu, comme Yabetz lui-même a invoqué Dieu. Alors on s'est mis à prier. On a invoqué le nom du Seigneur. Et ma fille est restée 15 jours en soins intensifs. Et nous avons prié. Et un jour, nous arrivions, on débranchait une machine. Le lendemain, nous venions. Il y a un résultat positif, M. Verne. Le lendemain, nous arrivions, on la regardait, ils avaient enlevé le tube qui était ici. Etc, etc, etc. Jusqu'arrivés au bout des 15 jours. Un jour, on arrivait et restait un examen, c'était pour le cerveau. Pour savoir si ma fille aurait un cerveau qui serait viable ou s'il n'avait pas trop manqué d'oxygène. Et je me souviens de ce dernier jour et on me dit, M. et Mme Verne, le cerveau est en parfait état. Nous sommes sortis au bout de 15 jours. Cette épreuve était il y a 6 ans. Et je prends plaisir à vous présenter ma fille Naomi qui, jeudi dernier, était à la fête de Pourim dans son école. Est-ce qu'on pourrait bénir le nom du Seigneur et l'applaudir ce matin ? Glorifier son nom pour ce qu'il fait dans nos vies. Quelle est ta douleur ? Quelle est ta souffrance ? Pourquoi est-ce que tu passes par ces moments ? Frères et sœurs, entre nous, soyons honnêtes, on ne se souvient pas de toutes les bénédictions par lesquelles nous passons. Par contre, les épreuves par lesquelles on passe, on s'en souvient. Et dans ces épreuves, Dieu est en nos limites. Avec mon épouse, ça a été peut-être le moment où nous nous sommes le plus rapprochés de Dieu, confiés en Dieu. Où nous avons fait des pas de géant dans la connaissance de Dieu, dans l'abandon à Dieu, dans les moments d'épreuve. On a tellement appris de lui. Tu sais que Jésus n'a pas été épargné par les épreuves ? Il était appelé homme de douleur. Homme de douleur. Pour que cela change dans ta vie, il faut que ta limite passe de tes possibilités à celles de Dieu. Il faut passer de l'humain au divin. Sortir de tes limites pour passer à celles de Dieu. Quelques exemples de personnages bibliques à qui Dieu a étendu les limites. A étendu les limites, pardon. A Noé. Noé, tu vas construire une arche. Mais il n'y a pas d'eau, Seigneur. Étends mes limites. Abraham, tu vas avoir un fils. Et pas avec celles que tu crois. Avec ton épouse. Étends mes limites, Seigneur. A Moïse, pour aller devant Pharaon, libérer le peuple, alors qu'il ne savait pas parler. A Gédéon. Gédéon qui a eu la vie qu'il a eue, mais au dernier moment, alors qu'il revient à Dieu et dit, Seigneur, donne-moi une dernière fois. C'était de Samson que je parlais, excusez-moi. De Samson, à qui Dieu va accorder une dernière fois de la force. Pour qu'il puisse abattre ses adversaires. Gédéon, pour combattre les puissants Madianites. Lui qui était le plus petit et faible. A Pierre. Étends mes limites, Seigneur. Et que je puisse marcher sur l'eau. Je vous rappelle qu'il était pêcheur. Et qu'un pêcheur, ça ne sort pas sur l'eau en pleine tempête. Il sait ce qui se passe, le pêcheur. Il, il coule. Étends mes limites pour que je puisse marcher sur l'eau. A ton commandement. Paul, Paul qui était persécuteur de chrétiens, qui est devenu apôtre. Prédicateur de l'évangile. Étends mes limites. Et plus encore aujourd'hui, plus près de nous. Toute l'humanité. Ta vie ce matin. Jésus-Christ est envoyé. Et il peut étendre tes limites. Jésus a étendu toutes les limites. La première limite qu'il a brisée, c'est celle du péché. Jésus t'a réconcilié avec Dieu. Chose que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Les sacrifices étaient insuffisants. Il fallait le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu qui vient lui-même dans un homme. Alléluia. Et Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Mais plus encore, toutes les limites peuvent sauter ce matin. Lisons ensemble l'Ephésiens 3, verset 20-21. Il est dit que « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Est-ce qu'on peut dire ensemble « Amen » ? Par la puissance qui agit en toi. Est-ce que tu sais que tu as une puissance qui agit en toi ? Jésus, en cet instant, il intercède pour toi. Il agit pour toi. Cette puissance, elle est en toi par le Saint-Esprit. Dieu veut étendre tes limites. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou tu penses. Ce matin, avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut étendre toutes tes limites. Les limites du corps. Est-ce que tu crois que Jésus guérit encore aujourd'hui ? Dieu peut étendre les limites du corps. J'aimerais vous présenter, elle va s'afficher, une fidèle de notre Église, elle s'appelle Aliette. À ce moment-là, elle avait 75 ans. Et j'aimerais vous parler de son témoignage. Aliette, cette personne, est venue me voir un jour. Avant d'être dans le ministère à temps plein, je travaillais dans une banque. Et donc, je recevais mes clients. Et un jour, de mon bureau, je vais dans la salle d'attente. Et il y a cette dame qui est là dans la salle d'attente sur la chaise. Je l'invite à venir. Et elle vient avec sa canne, comme cela. Et pour se mettre debout de sa chaise, elle a mis un temps infini. Elle se lève tellement lentement. Elle a des genoux qui sont complètement en vrac, complètement brisés. Elle a eu des opérations. Elle a du mal à tenir debout. Elle a du mal à marcher. Elle ne peut plus rien faire chez elle. Plus de ménage, quoi que ce soit. Cette personne, elle vient me voir pour le dossier que tu vois dans la main d'Aliette. Elle vient me voir. Elle me dit, monsieur le banquier, il faut qu'on fasse le point sur mes comptes. Parce qu'il faut que je remplisse un dossier MDPH. Je veux être reconnu handicapé. J'ai besoin d'aide à la maison. Et avec cette personne, on se met à discuter. Et puis, j'étais banquier, mais j'étais quand même chrétien. Et puis, je me mets à lui parler de Jésus. Jésus qui l'aime. Jésus qui agit. Jésus qui est présent. On ne parle pas ensemble pendant une heure. Et vient le moment où on doit se laisser. Et là, dans mon cœur, j'ai à cœur de lui dire, est-ce que je peux prier avec vous ? Alors, la dame, elle me regarde comme ça. Elle me dit, priez ? Oui, oui, si vous voulez. Je lui dis, écoutez, c'est déjà bizarre, peut-être, dans le bureau du banquier, de prier. Mais en plus de ça, la Bible dit qu'en fait, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, est-ce que vous me permettez de mettre ma main sur votre genou pour que je prie pour vous ? Et cette personne, elle me dit, ben ouais, on prie. Et alors, je prie. Tu sais, cette prière toute simple où tu n'as pas les mots. De toute façon, je suis plein de limites. Qu'est-ce que je peux faire en cet instant ? Seigneur Jésus, j'applique le sang de l'agneau sur le genou de cette personne. Seigneur, tu es le dieu de guérison. Tu guéris encore aujourd'hui. Et alors que cette personne était dans mon bureau, elle était sur sa chaise. Je prie simplement. Et là, il n'y a pas de tralala ou ce que tu veux. Simplement, on a prié. Et là, d'elle-même, sans s'en rendre compte, elle se met debout comme ça. Elle se met debout, elle attrape sa canne et elle se met à marcher. 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 Et je travaillais dans un bureau de poste. Alors, tu sais, quand tu sors du banquier, de chez le banquier à la poste, tu passes dans la salle du public. Et elle marchait comme ça, avec sa canne à la main au milieu des gens. Et elle disait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ce jour-là, si tu étais à la poste de Garge-en-Ville et que c'était bizarre, c'était la faute du Seigneur. Le Seigneur venait de guérir son genou instantanément. Et ce jour-là, quelques dimanches suivants, cette sœur est venue. Et le dossier... Est-ce que tu veux remettre la photo juste avant, s'il te plaît ? Ce que tu vois sur la photo, ce qu'elle est en train de déchirer, cette dame, le dimanche où elle est venue, c'est le dossier MDPH qu'elle était venue remplir dans mon bureau. Cette femme, aujourd'hui, tu peux l'inviter à faire le ménage chez toi. Elle monte sur l'escabeau et elle te fait tes rideaux. Cette personne, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, tu peux mettre la photo suivante. Suspense. Photo suivante. Merci. Quelques mois plus tard, cette personne prenait le baptême à l'église d'Espérance à Porcheville. Dieu avait étendu ses limites. Et cette personne, il ne s'est pas seulement occupée de son genou. En voulant toucher son genou, Jésus a touché sa vie. Il a étendu les limites de sa foi, les limites même de son salut. Et alors qu'il a étendu les limites de son genou, il est venu toucher sa famille aussi. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'elle avait un mari violent. Deux fois, son mari a failli la tuer. Aujourd'hui, son mari a une réconciliation qui se fait. C'est devenu un mari qui est doux. Il n'est pas encore au Seigneur, mais on prie pour lui. Son caractère a complètement changé. Ce que je ne t'ai pas dit non plus, c'est que les enfants ne parlaient plus au papa à cause de la violence. Aujourd'hui, dernièrement, ça s'est passé il y a quelques semaines, son fils qui ne lui parlait plus depuis 20 ans est revenu à la maison. Et ils ont passé un moment ensemble avec le papa. Jésus a étendu les limites. Étendu les limites. Alors quelles limites a besoin d'être étendues dans ta vie ? Les limites du corps, mais les limites de l'âme. Dieu transforme tous les caractères. Je connais une personne qui a été jalouse, maladive avec son mari pendant deux ans. Deux ans, à mettre en danger le couple. Une jalousie totale. Et un jour, le Seigneur est venu à force de prière. Et il a lui-même ôté la jalousie du corps de cette personne. Aujourd'hui, dans le couple, ça se passe merveilleusement bien. Le Seigneur peut tout enlever, même ce qui est ancré en toi. Ce que tu ne peux pas, tes limites. Il y a aussi les limites spirituelles que Dieu peut enlever. Les blocages dans la sanctification, dans la relation avec Dieu. Dans ton service pour Dieu. Quelles limites as-tu ? Étends tes limites. On a tous des limites. Moi, le premier ce matin. Seulement la différence, c'est que certains les acceptent. Certains les ignorent. Et d'autres encore, ils en sont résignés. C'est comme ça. Ta limite dans ta vie sera étendue si tu refuses la limite et que tu la confies à Dieu. Yabeth, il n'a pas seulement demandé une bénédiction. Dans sa prière, il a dit, Seigneur, Comble-moi de bénédiction. Je veux tout ce qui est prévu pour ma vie. Pas seulement le minimum, le nécessaire. Yabeth, il n'a pas fait une demande pansement. Il n'a pas fait une demande de bénédiction pansement. Tu sais le pansement où tu mets juste sur le bobo comme ça en espérant que ça guérisse. Tu peux mettre un pansement s'il y a un genou qui est brisé, ça ne va rien guérir du tout. Yabeth ne veut pas dire à Dieu, donne-moi le minimum. Couvre-moi la douleur et que tant pis si ça reste, mais au moins en surface ça ira mieux. Yabeth, il va dire au Seigneur, Seigneur, je veux une bénédiction, solution. Je veux que tu règles le problème pour qu'il ne soit plus trouvé dans ma vie et que j'en sois libéré. Plus seulement de pansement, je veux une solution afin que je ne vive plus avec. Pour terminer, j'aimerais qu'on voit ensemble t'encourager ce matin avec les quatre actions qui ont permis à Yabeth, à Yabeth, que ses limites soient étendues. La première, c'est que Yabeth, il n'a pas délaissé Dieu, malgré la douleur. Et le diable fera tout pour que tu délaisses Dieu dans tes moments de douleur. Que tu penses qu'il t'a abandonné et qu'il n'agira pas pour toi. J'ai même croisé parfois, vous savez, des chrétiens, des personnes qui étaient aigris de la bénédiction de l'autre. Tellement ça leur faisait du mal parce qu'à eux ça n'arrivait pas. Le diable avait réussi à les convaincre, à les mettre dans l'aigreur. Mon ami, ne délaisse pas Dieu dans l'attente de ta bénédiction. Ne délaisse pas Dieu. Yabeth va dire à Dieu, si ta main est avec moi, que la main du Seigneur soit toujours avec toi, même dans tes moments difficiles. Nos douleurs doivent être une occasion de nous rapprocher de Dieu, pas une raison de le délaisser. Le diable veut que tu le délaisses. Mais si tu le délaisses, alors vraiment tu seras vaincu. Alors vraiment tu seras vaincu. La deuxième chose que va faire Yabeth, c'est qu'il a eu la volonté que Dieu change sa condition. Il a eu la volonté que Dieu étende ses limites. Et parfois on ne veut pas que ça change. On est habitué à nos douleurs et on vit avec. Et on a même peur qu'en changeant ça nous fasse du mal. De remuer tout ce qui ne va pas. Mais Yabeth s'est battu contre cette pensée. Je veux changer, je veux que tu étendes mes limites. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que c'est sa volonté. Et que le Seigneur attend ta volonté à toi pour pouvoir te la donner. Est-ce que tu le veux toujours ? Troisième point, Yabeth, il va invoquer Dieu. C'est-à-dire qu'il va décider d'abandonner les solutions humaines. Pour qu'il soit maintenant dans les solutions de Dieu. Il va prier. Il va invoquer Dieu. Il va se souvenir de la puissance de Dieu dans la prière. Il va vouloir arrêter de faire par lui-même. Et il va dire maintenant Seigneur, toi, agis. Et enfin, dernier point, c'est que Yabeth s'a prié. Mais il va aussi prier de la manière qui plaît à Dieu. Dans sa prière, il ne va pas incriminer Dieu pour son problème. Pourquoi ça Seigneur ? Pourquoi ça se passe ? Tu n'étais pas là avec moi. Non, au contraire. Il ne va pas incriminer Dieu. Mais il va parler à Dieu de son problème. Seigneur, je dépose entre tes mains ma douleur, ma souffrance, ma limite. Il ne va pas l'incriminer. Il va lui en parler. Et aussi, il ne va pas limiter sa prière. Frères et sœurs, trop souvent, nous prions petits. On prie à minima. On prie pour la bénédiction pansement. Je ne sais pas comment c'est pour vous à Saint-Germain. Mais nous, à Porcheville, on a un grand Dieu. Vous avez le même ? Mais alors, si on a un grand Dieu, pourquoi on prie petit ? Est-ce qu'il y a un bête, il va se contenter de dire, Seigneur, donne-moi le minimum ? Il va dire, non, comble-moi de bénédiction. Je veux échapper au malheur. Je veux que ça s'arrête désormais. Je ne veux plus prier petit, Seigneur. Je veux prier ce grand Dieu que tu es. Et il va dire, Seigneur, je veux que tu changes mon langage. C'est nécessaire pour que tu pries la prière qui plaît à Dieu. Je ne veux plus prier comme avant. Je veux prier cette prière qui te plaît dans la foi. Peut-être pas une prière parfaite dans les mots, mais une prière dans la foi qui plaît à Dieu, que Dieu entend. Comble-moi de bénédiction et étends mes limites. Si tu pries les prières qui plaisent à Dieu, sache qu'il t'exaucera. Il t'exaucera. J'aime beaucoup ce passage d'un chronique parce que, à la fin de la prière de Yabetz, tu pourras le relire, mais il y a trois petits points avant qu'il ait dit que Dieu l'a exaucé. Et pour moi, ces trois petits points, c'est vraiment là le point de tension. C'est le moment où tu as prié et on ne sait pas ce qui va se passer. La Bible ne dit pas comment il a agi. La Bible ne dit pas combien de temps il a fallu pour que Dieu agisse. La Bible dit juste que, et Dieu a exaucé sa prière. Et dans ta vie ce matin, peut-être que tu as prié et que tu es lassé dans les trois petits points, tu as abandonné. Le Seigneur veut te dire, à nouveau, prie comme Yabetz, étends mes limites. Peut-être que Dieu n'a pas agi comme tu l'espérais. Il faut que tu te soumettes à Dieu et que tu dises, ok Seigneur, j'abandonne ma pensée, j'abandonne ce que je voulais. Toi, étends mes limites comme tu le veux toi. Seigneur, dans les trois petits points, c'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es Maître. C'est toi qui agis. Dans ces trois petits points, Yabetz a attendu dans la foi. Il savait que Dieu agirait. Il est resté confiant en Dieu. Alors, pour conclure, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, te rappeler qu'il y a plus. Il y a plus. Quel que soit ton besoin, du corps, de l'âme ou de l'esprit, il y a plus. Et tant tes limites. Mais seulement ton âme a-t-elle soif ? Est-ce que ce matin, tu as soif de plus de Dieu ? Soif de plus d'action de Dieu ? Alors, si c'est le cas, j'aimerais simplement t'inviter, toi aussi, à nouveau, à faire la prière de Yabetz. Et tant mes limites. Que Dieu vous bénisse. Si la lune me glace Et le soleil me nace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes lames russèrent Et que mon bras s'en sert Et que mon bras s'en sert Réateur de la terre Mon secours est en toi